Bonjour ou bonsoir j'espère que tu vas bien c'est Diaga et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on s'intéresse aujourd'hui à quatre femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique La capitale de l'Ethiopie, Addis Ababa a été fondée par une femme qui n'est autre que Taïtobéto Cette impératrice a été mon coup de coeur personnellement et vous saurez vite pourquoi Elle a eu courage, détermination, force de caractère et intelligence Elle est issue d'une famille aristocrate, elle sait lire et écrire la Marie qui est la première langue officielle de l'Ethiopie donc Une compétence rare pour une femme à cette époque-là En 1889 son cinquième et dernier époux Ménélique II accède au pouvoir avec le statut de roi des rois Compronné par l'Empereur tout simplement Taïtobéto a toujours été réticente par rapport aux intentions italiennes Ce qui n'échappait pas à son époux Et elle avait bien raison Puisque le 2 mai 1889, sous l'impulsion du premier ministre Francesco Crispi L'Italie lui impose un traité d'amitié en deux versions L'un écrit en Amérique et l'autre en Italien Jusque là tout va bien, c'est juste une traduction Mais il se trouve que la première version est différente de la deuxième Dans la version Amérique, les Italiens indiquent que Ménélique peut, s'il le souhaite, solliciter les services de l'Italie En matière de diplomatie Alors que dans la version italienne, il lui en donne l'obligation En gros, il n'a pas trop le choix Alors, ce traité est presque identique aux autres En fait, c'est le schéma classique des colons Ils te garantissent la paix entre les deux pays Mais en échange, il fallait placer le pays sous leur soberanité Et ça, Taïtobéto l'avait bien compris Et c'est pour ça que ça ne passait absolument pas Pour vous dire à quel point Taïtobéto l'était caractérielle et intransigeante En 1890, elle écrit directement à l'ambassadeur d'Italie Je cite Vous voudriez faire passer l'Éthiopie pour votre protectorat Mais il n'en sera jamais ainsi Ce qu'elle a fait était impensable à cette époque-là Surtout venant d'une femme Ainsi, l'empereur Abroja le traité de Roucha le 2889 Et bien évidemment, ça a provoqué une colère noire chez les Italiens Qui n'ont rien trouvé de mieux que de faire une conquête militaire Ce qui nous amène à la fameuse bataille d'Adoa Déjà historiquement, les femmes éthiopiennes étaient indispensables Par bien des aspects lors des campagnes militaires Outre la préparation du ravitaillement Elles étaient également réputées pour encourager les soldats au plus fort du combat Pour les enardire et les pousser à accomplir des exploits toujours plus grands Les troupes éthiopiennes savourèrent leur première victoire à la bataille d'Amba-Alagi Où elles mirent en échec l'avant-garde italienne Pourtant retranchée dans une forteresse naturelle Lorsqu'elles parvinrent au fort italien de Makale Taitou comprit immédiatement qu'une attaque frontale des Éthiopiens provoquerait de grandes pertes Malgré leur supériorité numérique Elles conçurent alors rapidement un plan ingénieux pour couper l'approvisionnement en eau des Italiens Et transformaient ainsi le fort en prison Assoiffés, les Italiens furent contraints de se rendre à l'issue d'un siège Bref, la principale bataille se déroula néanmoins à Adwa le 1er mars 1896 Pendant toute la bataille, l'impératrice Taitou ordonna aux 10 000 à 12 000 femmes du campement de remplir des cruches d'eau Qu'elles exhortaient inlassablement à se battre jusqu'au bout A midi, les Italiens étaient battus et prenaient la fuite Cette victoire éclatante fit de l'Ethiopie le seul pays africain à avoir réussi à défendre sa souveraineté contre l'impérialisme européen Un régiment militaire de femmes du peuple fond aurait été créé au début du 18e siècle Sous le règne du roi Akaba Elles constituaient l'armée du royaume du Daomé, l'actuel Benin Enrôlées souvent dès l'adolescence, elles vivaient isolées dans les palais royaux Leur vie était consacrée au maniement des armes, aux entraînements rythmés par des chants et des chorégraphies militaires Aux guerres de conquête et la protection du roi La nécessité de faire face à la violence qui fut éruption en Afrique avec l'arrivée des Européens Avec des codes militaires et d'honneur différents, l'Afrique était obligée de changer de stratégie de guerre Initialement, c'était une garde royale d'élite Elles avaient leur propre uniforme formée en unité Elles savaient se battre avec des fusils, des machettes, en corps à corps ou avec leur propre dent Elles étaient fières de leur morphologie, endurcies aux pratiques d'arts martiaux Disciplinées, hautement compétentes et qualifiées Pendant des siècles, elles se sont forgées une réputation d'adversaires indéfectibles et impitoyables En 1890, elles représentaient 30% des effectifs de l'armée du Daomé L'enlissement européen en Afrique de l'Ouest s'est intensifié vers la fin du XIXe siècle En 1890, Beyoncé les employait aux côtés des soldats masculins pour combattre les forces françaises Pendant la première guerre franco-daoméenne, la France a perdu plusieurs batailles à cause de leurs habiletés en tactique de guerre C'est donc Angbé était une figure majeure, une grande leader des Haotis En 1851, elle dirigea une armée de 6000 femmes contre la forteresse d'Ekba, Abe Okota Les minons armés de machettes, de lances, d'épées et d'arques Elles ont tenu tête aux Ekba, armés par les Européens de canon Seulement 1200 survécurent au combat qui a duré longtemps Les minons du Daomé sont la seule armée exclusivement féminine, officielle ayant combattu en première ligne en une unité militaire de toute l'histoire moderne Elles ont été à juste titre redoutées dans toute l'Afrique de l'Ouest, y compris par les colons pendant 250 ans Des femmes comme Taitou Bétoul ou encore les soldats du Daomé, il y en a eu tellement en Afrique Mais malheureusement, nous n'en connaissons qu'une infine partie Quand je vois cette nouvelle vague de femmes, qui de par leur courage, leur panache et la finesse de leurs esprits Forcent obligatoirement le respect et que surtout, nous faisons comme si leur comportement était inédit Ça me fait doucement rire parce que nous sommes censés savoir que la femme noire est culturellement résistante et indépendante Cette ingéniosité, elle est là depuis le début et des exemples se trouvent souvent sous nos yeux Sur ce, je te dis à la prochaine pour la partie 2 de cette vidéo